salut à tous aujourd'hui non pas une mais deux vidéos de déballage donc deux ouvertures de boîte un low cost et un milieu de gamme on va découvrir ensemble je sais pas quel lequel est lequel bon alors on va commencer direct donc déjà donc tous les deux viennent de chez gearbest je vous rappelle que sur le blog un petit promo un petit peu de promo vous pouvez voir tous les smartphones qui vont arriver ou qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés enfin c'est pas marqué on marque à venir avoir à réserver donc après c'est faudra demander quoi si un smartphone vous intéresse vous envoyez un mail à la personne qui va recevoir le smartphone puisque j'ai marqué les smartphones part avec le mail en dessous sont les trois et après vous demandez le prix que qu'on le vend et après vous verrez si ça vous intéresse ou pas généralement on fait un peu moins cher que le prix qui est affiché en chine donc c'est intéressant c'est vendu de france au moins rapidement et au moins vous voyez le test donc vous savez ça marche bien et aussi vous voyez sur notre blog mais tous les téléphones qui ont été bloqués dans un index qui ont été testés plutôt parce que bloquer ça veut rien dire voilà donc aujourd'hui on fait le ukitel modèle c5 donc c'est le dernier low cost du kitel c'est bizarre parce que j'ai fait le c5 pro et ils ont sorti le c5 pro avant c5 voilà j'ai pas trop compris pourquoi allez savoir c'est pas grave donc c'est un petit téléphone qui coûte environ 60 70 euros donc un écran 5 pouces hd un appareil photo 5 et 8 65 80 quad core c'est bizarre parce qu'il fait apparemment il ferait 4g on a photo 4g le 60 180 ne fait pas 4g non moi allez allez savoir peut-être que mon avis on mis deux plus comme certains font pour avoir la 4g on verra bien support n'est pas marqué s'il fait la 4g on voit android 7 c'est plutôt pas mal 2 giga de rome c'est giga de rome voilà donc on va l'ouvrir de suite si le téléphone vous intéresse ou vous envoyez un message et vous pouvez acheter celui là ou sinon ben vous l'achetez directement par le lien disponible dans la vidéo dans la description de la vidéo voilà donc c'est où quitter le c5 et déjà il est fourni avec une petite coque en silicone et ça c'est plutôt pas mal on enlève il ya un film sur l'écran donc là on va dégager donc voilà on va d'abord est ce que c'est une coque amovible oui donc qui dit coque amovible dit scotch sur la batterie à enlever il y en a qui le savent toujours pas voilà un petit scotch sous la boîte sur la batterie donc ça c'est le modèle low cost donc on aura juste après le débat le déballage des modèles moyenne gamme qui est plutôt attendu et qui est plutôt pas mal donc là on a un double sim avec une carte sd une batterie qui est donnée pour 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 2000 2000 c'est assez light après bon si c'est bien optimisé pour moi tant que ça dure du matin au soir c'est le principal après si ça si ça s'arrête comme certains téléphones au bout de 10 heures là ça pose problème la coque se ferme assez bien donc un téléphone assez banal un contour tout en métal à l'arrière en plastique mat voilà donc bon un téléphone normal après bon une bonne des bonnes specs quand même 2 gigas de rames 16 gigas de rome pour 60 70 euros c'est plutôt pas mal voilà il s'allume on va aller voir ce qui reste dans la boîte donc dans la boîte en avis avait le silicone souple là le chargeur de 1 ampère donc ce sera pas de la charge rapide et c'est tout il n'y a pas de deuxième film d'écran des fois on sait jamais et les boîtes ou qui telle c'est toujours en carton enfin toujours généralement c'est du carton comme ça d'ailleurs le kitel u16 max qui va pas tarder à arriver là ils sont tous expédiés ils vont tous arriver d'un coup je crois que j'aurais de quoi faire avant de déménager je déménage fin juin donc c'est pour ça là j'ai fait le stock eh ben il s'est éteint ah non ça va je me suis dit oh il n'y a plus de batterie c'est pas normal allez on va les mettre en français déjà sur l'écran il a d'avoir un film mais un film mat pas un film brillant ce qui fait que que l'image elle n'est pas super clair je sais pas si on voit bien c'est pas ce qu'il a aujourd'hui le haut nord hop le jeu bloc immunosité pourtant voilà c'est mieux alors la langue c'est où à langue france premier pas ignorer sans configurer en tant que nouvel appareil connecté wifi ben non parce que j'ai en plus de ça j'ai pu internet chez moi c'est marrant la box m'a lâché donc je dois tout faire avec heureusement que j'ai deux forfaits de forfaits fr 100 giga sinon j'aurais été mal alors on ferme tout on va voir et au moment où on configure non pas encore on s'en fout je vais jean martin à un objet noté non on protège mais pourquoi on protège pas de capteur d'empreintes non ça ne m'intéresse pas de le protéger ou là décidément c'est tout donc on va demander le wifi m'a pas demandé mon gmail je vais devoir le faire de suite et et merde c'est con je peux pas mettre mon gmail et merde j'ai pas de wifi donc j'ai pas de wifi et j'ai pas de gmail enfin si j'ai un gmail mais j'ai pas de connexion et j'ai pas mon deuxième téléphone il est en train de faire le test de batterie ben du coup ben écoutez on va faire on va regarder un peu ce qu'il y a dans le téléphone on va voir je vais aller voir je crois qu'il avait fini de faire le test je vais le chercher et je vais le mettre en partage de connexion allez donc j'ai mis mon gretel c'est le gretel a7 je crois qu'il est un test que vous aurez bientôt le test d'ailleurs dans la semaine en partage de connexion là je vais finir heureusement que j'ai fini en même temps voulu le test d'autonomie 1641 c'est pas énorme mais c'est ce que je pense c'est une très très petite batterie mais bon un téléphone de 4,7 pouces on verra bien donc j'ai bien le play store bon c'est une partage de connexion sauf que le gretel n'est que 3g donc du coup sera un peu long peut-être donc j'ai que le play store mais bon l'essentiel il est là donc je suis bien sûr du on va avoir Android 7 et ça c'est plutôt pas mal c'est le premier qui tel que j'ai sur Android 7 on va aller voir les mises à jour alors dernière mise à jour le 16 mars 2017 donc on va voir si une mise à jour qui est sortie non c'est mon appareil est à jour alors qu'est ce qu'il y a dedans localisation on s'en fout duraspeed c'est quoi ça même accélérer l'application première part et mettre en place voilà c'est une gestionnaire d'application qui permet de fermer ce qu'il y a derrière pour accélérer ce qu'il y a l'application qui marche en premier plan ouais c'est bien c'est pas mal la mémoire donc il reste 568 et mots sur 1 giga 9 ou là c'est bizarre c'est bizarre qu'il reste aussi peu de mémoire on va tout fermer alors que je viens de voir que j'ai plus que 10% de batterie sur mon or 8 c'est dommage je vais devoir le brancher donc donc ouais il reste 568 sur 1 giga 9 je me demande si ah il y a 1 giga 4 disponible alors c'est l'utilisation de mémoire moyenne je dis que les conneries je me suis perdu donc il reste 1 giga 4 sur 1 giga 9 le stockage le stockage il reste sur les 16 gigas il reste 12 gigas c'est plutôt pas mal j'ai rien encore mis c'est vierge de toutes données il n'y a pas de double tape de truc un peu spécial on a le miravision il n'y a rien on a appelé deux fois sur ma charée pour début pour lancer la caméra direct c'est un petit raccourci voilà il n'y a rien extraordinaire on va directement prendre une photo parce que ça donne donc c'est du 5 et du 8 déjà à première vue salaire c'est sûr que si je mets mon doigt devant ça va pas le faire à première vue ça a l'air vraiment plutôt pas mal mis à part ce son d'obscurateur qui est vraiment ignoble vous avez vu un peu le son je crois qu'on peut l'enlever ce bruit là après photo à voilà désactivé c'est affreux ça y est et la dernière photo même pas besoin d'appuyer sur l'écran ça se fait tout seul c'est plutôt pas mal alors avant que le honor 871 voyons voir ses photos et ça a l'air plutôt pas mal regardez c'est plutôt sympa c'est quand même en dessous du grec telle le grec telle à 7 un téléphone à 50 boules je crois même 45 euros je crois il fait des photos plutôt merveilleuse est là bon c'est un peu des c'est pas très peu les détails ils sont pas très beaux c'est pas extraordinaire ouais on peut voir qu'en zoomant après c'est un téléphone à 60 euros la photo quand on la voit comme ça elle a l'air plutôt jolie vous la verrez directement en gros plan dans les tests donc voilà donc ben c'était un premier déballage un premier jet de ce ou qui telle à 5 le petit frère du à 5 pro du à 5 je dis n'importe quoi au quitter le c5 avec tous les téléphones que je fais je m'embrouille complètement donc c'était le au quitter le c5 ma foc est plutôt joli un écran ça a l'air de je crois que c'est du j'ai pas vu c'est du hd ouais ça a l'air du hd bon après on verra bien de ah oui écran hd donc 720p 2,5 d qui a l'air plutôt joli de belles couleurs on verra ça durant le test donc vous l'aurez pas de suite à d'abord il ya le grec telle là il ya un deuxième téléphone qui arrive donc c'est le humi digi senote que je vais déballer de suite voilà si vous ce téléphone vous intéresse donc à mon modèle qu'à vendre ou sinon ben vous passez directement par mon lien et vous pouvez l'acheter directement dans la vidéo dans la description bisous à tous prochaine vidéo de suite donc Générique